Amen. Gloire au Seigneur. Donc ce soir, nous sommes là devant le Seigneur et nous allons parler de déclarations renversantes, bouleversantes, littéralement donc dans la parole de Dieu. Et nous allons aller dans l'Apocalypse, le premier chapitre, et nous allons lire à partir du verset 6. Apocalypse, premier chapitre, et le verset 6. A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sein, et qui a fait de nous un royaume des sacrificataires pour Dieu son Père. A lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Regardez bien. Nous mourirons amèrement à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions pour les déclarations bouleversantes, formidables, renversantes, que tu nous as données dans le premier chapitre du livre de la révélation, le livre de l'Apocalypse. Merci, Seigneur, de t'y révéler toi-même. Ta personne y est révélée en puissance et en force. Nous te demandons particulièrement de toucher tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins de la planète, sur les continents différents, Seigneur, au travers des océans et des îles, Seigneur, du monde. Nous te demandons, Seigneur, de véhiculer ta parole, Seigneur, par la puissance glorieuse du Saint-Esprit, dans le cœur de ceux et celles qui ont tant besoin de secours, de vérité et d'équilibre. Nous te demandons ces choses dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Déclaration bouleversante. Nous avons vu, dans la première partie, deux déclarations. Dans cette partie, nous verrons trois autres déclarations formidables, des plus renversantes. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. C'est le cri de toute la Bible. C'est le thème de toute la parole de Dieu. Son retour, c'est la somme et l'addition de toutes les promesses et de toutes les prophéties de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Amen. Jésus a dit, je reviendrai. Sa deuxième venue sera visible au monde entier. On ne parle pas de l'enlèvement. On parle de sa venue après l'enlèvement, après la grande tribulation. Et là, il est dit que cette venue sera visible. Tout œil le verra. Et il est dit que cette venue sera victorieuse totalement. Jésus-Christ est le point central, je dirais, de la création, point central de l'histoire de l'humanité. Et Jésus-Christ est le point central du seul, la rédemption. La Bible nous déclare que nous sommes, et nous le voyons autour de nous, en comparant les événements actuels et ce que la Bible déclare, nous voyons que nous sommes parvenus à la génération de la fin du monde tel que nous l'avons connu depuis des millénaires. La première affirmation que nous avons vue, tous le verront venir. Tous les yeux. Il vient avec les nuées. En haut. Et tout œil, tout œil, T-O-U-T, le verra. Verra lui. Le verra. Et la Bible dit, même ceux qui l'ont percé. La deuxième, je dirais, affirmation, déclaration, c'est que chaque peuple de la planète Terre sera profondément secoué et ébranlé. Il est dit que tout le monde, sur toute la planète, en le voyant, puisqu'ils vont le voir, se lamenteront. Ce sera le début de leur lamentation éternelle, puisqu'ils ne seront pas sauvés, puisque ce sera trop tard, puisque la colère de l'agneau sera donc débutée et enclenchée. Toutes les tribus de la Terre, la planète, se lamenteront à cause de lui. Parce qu'ils le verront. Ils le verront. Ce sera effroyable. Ce sera terrorisant. Ce sera effrayant. Les gens de cette époque comprendront, soudain, qu'ils ont péché contre lui. Que ce n'étaient pas vrais les mensonges qu'on leur véhiculait dans les écoles. L'évolution, mariage de deux hommes, de deux femmes, concubinage. Tout ce qu'ils se sont fait séduire, envoûter par les puissances diaboliques. Chers amis, la Bible dit que toutes les tribus se lamenteront. Se lamenteront. Ils ne se repentiront pas. Ils se lamenteront. Ce sera trop tard. Pourquoi vont-ils se lamenter ? A cause de la culpabilité de leur péché. Et à cause de la terrible punition horrifiante qui s'en vient pour eux. L'enfer éternel. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Éternelement, dans des flammes, dans des terreurs, avec les démons, avec les puissances diaboliques. Simplement parce que pendant quelques petites années que Dieu leur avait accordé sur la terre, ils ont craché sur Jésus. Ou ils se sont moqués de lui. Ou ils l'ont simplement ignoré. Comment, maintenant, pourront-ils échapper ? Puisqu'ils ont négligé un si grand salut. La croix de Golgotha. Le calvaire. Le sang qui a coulé. La boucherie qui a eu lieu. L'agneau que Dieu lui-même a pris dans l'éternité. Et a apporté sur l'autel de Golgotha. Pour l'offrir et le tuer. Pour que son sang coule et que nous soyons sauvés. Et les humains de la terre se moquaient de cela. Il n'y aura aucune rémission. Ils se lamenteront quand ils vont le voir venir au-dessus de la planète terre. Trop tard. Chers amis, il n'y a aucun facteur qui pourra empêcher la deuxième venue de Jésus-Christ. Il va revenir. Rien ne pourra saboter le plan du Seigneur. Il n'existe aucun démon, aucun homme, aucun tyran qui pourra empêcher Jésus-Christ. De revenir au-dessus de la planète terre. Tous le verront venir. Bouleversant. Deuxième parole. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Maintenant, on arrive à la troisième parole. La troisième affirmation, c'est que Jésus dans ce passage dit lui-même, oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga. Alpha et oméga sont deux lettres grecques. La première de l'alphabet grecque, alpha, et la dernière, oméga. Jésus le dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je suis alpha et oméga. Jésus-Christ est celui qui a prononcé, qui a déclaré le premier mot de l'histoire de l'humanité, de l'histoire du monde. Et c'est lui qui aura le dernier mot à la fin de l'histoire de l'humanité. Dans les premières pages de la Bible, Genèse, premier chapitre, Dieu dit. Et il fut ainsi. Qui a parlé Dieu dit ? C'est Jésus-Christ, qui était là, dans Genèse, premier chapitre. C'est lui, le Créateur. Jean l'Apôtre a dit, au commencement, ça veut dire quand tout a commencé, pour nous, le temps, la planète Terre, la formation de la Terre, les hommes envoient des sons dans l'univers pour essayer de savoir comment ça a commencé. Ce sont des milliards de dollars qui sont dépensés pour zéro, parce qu'ils ne le trouveront jamais. Pourquoi, pasteur ? Simplement, la Bible dit, c'est par la foi, et ils ne l'ont pas, que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Il n'y a pas de solution, je dirais, mécanique, visible, pour voir et comprendre et sonder, avec le microscope, avec le télescope, avec les fusées, avec les atterrissages sur Mars, pour savoir comment le monde a été créé, d'où vient la vie. Jésus a dit, c'est moi, je suis la vie. Tout procède, tout vient de Jésus. Jean a dit, dans son évangile, au commencement était la parole. La parole, qui est Jésus, était avec Dieu, et la parole était Dieu. Pas un Dieu, était Dieu. Les témoins de Jéhovah ont changé leur Bible, comme ils le veulent. Voyez, nous, nous gardons la Bible telle qu'elle est. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chère. Elle est venue parmi nous. Cette parole, Dieu, est venue parmi nous. Allouïa. Chers amis, la Bible dit au sujet de Jésus qu'il était la parole. La parole était Dieu. Lorsque Jean de l'Apocalypse nous montre Jésus en train de revenir au-dessus des montagnes d'Israël, avec le cheval blanc et l'Église de Dieu, eux aussi, nous aussi, sur des chevaux de gloire, pour venir anéantir, à Armageddon, l'antichrist possédé par le démon, eh bien, Jean décrit, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, celui qui le monte, le cheval blanc, son nom, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Son nom, c'est la parole de Dieu. Celui qui monte le cheval blanc et qui va anéantir l'antichrist par le soupe de sa bouche, s'appelle la parole de Dieu. Apocalypse 19, et le verset 11. Il était présent lors de la création. Colossien, pour mes chapitres, toutes choses ont été faites par lui. Par lui. C'est lui, Jésus, qui a prononcé le premier mot de la fondation du monde. Tête terre est posée sur quoi ? Sur le vide. Sur du vide. Nous sommes dans le vide. Imaginez. Et comment ça tient debout, tout ça ? L'abbé nous dit que le Seigneur soutient, soutient toutes choses par sa parole puissante. Si Dieu retirait sa parole, la terre irait rouler, irait roquer contre le soleil, contre la lune, et ainsi de suite. Chers amis, nous avons le témoignage que Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas un grand prophète, il n'est pas un grand homme, il n'est pas un grand exemple. Bien qu'il soit tout cela, il est Dieu, le Fils. Je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia ! Et c'est lui, Jésus, qui a prononcé le premier mot au début, et c'est lui qui prononcera le dernier mot à la fin. À la fin. Il est plus grand que les anges, il est plus grand que Moïse, il est plus grand que Josué, il est plus grand que les sacrificateurs juifs, qui aujourd'hui n'ont même plus de temple, il est plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Il est Dieu. Chers amis, ce ne sont pas les grands politiciens d'ici bas qui auront le dernier mot. Non, non. Ce ne sont pas ce que les hommes déclarent et affirment, ou ont affirmé, qui subsistera à la fin. Non, non. Leurs déclarations sont bouffies d'orgueil. Vous avez déjà entendu certains hommes politiques de France dire « Personne ne résistera. » Sarkozy. Personne ne résistera. Il parle de quoi ? Parce qu'ils vont rentrer dans le domaine de l'Antichrist. Personne ne résistera. Ah oui. Il a dit ça à l'ONU. Chers amis, ce ne sont pas eux qui auront le dernier mot. Ce ne sont pas les grands penseurs qui détiendront le droit, même s'ils semblent ou s'ils semblaient être remplis de sagesse. Leur sagesse, elle est diabolique. C'est la sagesse de ce monde. Et la sagesse de ce monde est diabolique, nous dit Jacques. La Bible déclare que Dieu détruira la sagesse des hommes. Le Seigneur a dit « Je détruirai la sagesse des sages. J'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage ? Où est l'écrivain ? Où est le disputeur de ce siècle ? Le contestataire. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie ? La sagesse de ce monde ? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, alors il n'a plus à Dieu de sauver ceux qui croient par une folie. Quelle folie ? La folie de la prédication. Vous avez aujourd'hui un fou devant vous de la prédication. Moi je suis fou de la prédication. J'aime prêcher. J'aime prêcher pas n'importe quoi. J'aime prêcher la croix. J'aime prêcher le Christ. J'aime prêcher l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Ce ne sont pas les poètes réputés qui détiendront le droit de fermer la parenthèse du monde à la fin. Non, 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 non. Chers amis, c'est à Jésus Christ qu'il appartiendra de prononcer la dernière parole sur ce monde. La dernière parole sur les peuples de la terre et sur chaque individu. Sa parole subsistera, se maintiendra pour toute l'éternité. Pour toute l'éternité. Psaume 119. À toujours, à toujours, ô éternel, ta parole subsiste dans les cieux. À toujours. La parole de Dieu ne perdra jamais rien de sa signification. dans Jean, chapitre 8, Jésus a déclaré « Celui qui est de Dieu, celui qui est du côté de Dieu, écoute, écoute les paroles de Dieu. » Et Jésus a dit à sa génération « Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Et c'est la raison pour laquelle nous reconnaissons ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Jean va dire dans son épître « Nous, nous sommes de Dieu. » Celui qui connaît Dieu nous écoute. Comme vous. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et c'est par là, c'est par ce moyen que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Les grands de ce monde s'en vont et disparaissent. Ils arrivent comme des météores, ils brillent sur le monde entier et ensuite, pouf, disparaissent. Mais Jésus-Christ, l'étoile du matin, brille, brillera pour toute l'éternité. Alléluia ! Ne s'éteindra jamais. Jésus s'en vient. Jésus, 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 ce nom merveilleux. Rois et royaumes disparaîtront, mais ce nom demeurera à jamais. Alléluia ! Jésus-Christ a dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Et il est en même temps toutes les lettres entre l'alpha et l'oméga, entre le « A » et le « Z ». Ça veut dire qu'il est l'alphabet de Dieu. Amen ! Il est l'alphabet, gloire au Seigneur. Jésus-Christ est l'alphabet souverain, l'alphabet suprême. Un alphabet, vous rappelez-vous à la petite école, quand on vous a fait apprendre l'alphabet, vous en rappelez peut-être ? Vous voyez ? Là, vous disiez « C'est quoi ces lettres ? » Comment je vais pouvoir retenir tout ça ? » Vous voyez ? Mais maintenant, vous parlez parce que vous connaissez votre alphabet, vous pouvez lire parce que l'alphabet, les lettres, permettent, je dirais, de communiquer la connaissance. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis ton alphabet. Mes brebis connaissent mon alphabet. Mes brebis connaissent ma voix. Elles savent détecter, comprendre ce que je suis en train de déclarer. Un alphabet, c'est une manière, je dirais, ingénieuse d'amasser et de communiquer de la connaissance. 26 lettres, en français ou en anglais. Et elles sont arrangées, elles peuvent être arrangées dans toutes les combinaisons possibles et imaginables. Jésus a dit « Je suis ton alphabet. Apprends à lire. Apprends à me lire. Apprends à me connaître. » J'ai regardé dans la rousse aujourd'hui et au mot alphabet, il est dit « Liste de toutes les lettres servant à transcrire les sons d'une langue et à les énumérer selon un ordre conventionnel. » Comme c'est bien dit. C'est la liste de toutes les lettres servant à transcrire les sons d'une langue. Si Jésus est l'alpha et l'oméga, ça veut dire qu'il parle. C'est une langue. Amen. C'est un langage. Et la Bible dit qu'on n'a pas, nous, reçu l'esprit du monde. Nous avons reçu l'esprit de Dieu qui vient de Dieu afin que nous connaissions, que nous reconnaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et on en parle, non pas avec les discours qu'enseignent la sagesse des hommes, mais nous en parlons avec l'alphabet de Dieu, avec les discours qu'enseignent le Saint-Esprit. Et on emploie un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme psychique, l'homme psychologique, l'homme animal, psyché, eh bien, la Bible dit, il ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Pourquoi il ne reçoit pas ? Parce qu'à ses yeux, c'est une folie. C'est une folie. C'est la raison pour laquelle nous sommes un si petit nombre ce soir. Raison pour laquelle on ne fait pas des réunions dans un stade de 40 000 personnes. Pourquoi ? Parce que, aux yeux des païens, nous sommes des fous et des folles. Amen ! Et pour suivre Jésus, il faut être prêt à accepter cette chose-là. Hallelujah ! Bien que nous soyons les gens les plus sensés au monde, mais à leurs yeux, évidemment, nous sommes des insensés. L'insensé, dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Nous allons voir maintenant la quatrième affirmation. Jésus vient de dire « Je suis l'alpha et l'oméga ». Maintenant, Jésus dit qu'il est EST, qu'il était et qu'il vient. Nous l'avons lu dans l'Apocalypse au premier chapitre et le verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga » dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette affirmation est bouleversante mais merveilleuse. Chers amis, celui qui est, celui qui est, juste dans ces petits mots, vous avez là la divinité de Jésus. Quand Jésus dit « Je suis », il est Dieu. Je suis celui qui suit et c'est dans le buisson ardent avec Moïse devant ce buisson quand Moïse a demandé « Comment tu t'appelles ? » Quand je vais, tu me dis d'aller en Égypte, oui, mais là-bas ils vont me dire qu'il s'appelle comment ton Dieu ? Mon nom, c'est « Je suis celui qui suis ». Alléluia, gloire au Seigneur. Là, nous avons quelque chose de formidable et de glorieux. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça veut dire « Celui qui est », ça veut dire c'est qu'il n'a ni commencement ni fin. Il n'a pas de commencement, il est. Il vit toujours dans le temps présent et il n'a pas de fin. Il ne vit pas dans le temps avec une montre. Non, il était hors du temps, il est entré dans le temps et il est reparti vers l'éternité en dehors du temps. celui qui est. Celui qui est. Il était de toute éternité. Mais qui a créé Dieu ? Personne n'a créé Dieu. Il n'y a rien au-dessus de Dieu. Il est seul, il est unique et il subsiste de par lui-même. On n'arrive pas à comprendre. à réaliser. Nous sommes étonnés, bouche bée, notre esprit bloqué. On n'arrive pas. Mais c'est une réalité. C'est la vérité. Celui qui est. Celui qui est. Thomas est tombé au pied de cet homme qui était ressuscité des morts. Il pouvait le toucher. Viens, Thomas, approche. Touche-moi. Tu as dit l'autre jour il y a une semaine que si tu ne mettais pas ton doigt dans... Viens, vas-y, regarde. Thomas est tombé au pied de Jésus et a dit mon Seigneur et mon Dieu. Parfois, j'ai vu des films sur Jésus et on voit Thomas qui tombe au pied de Jésus et il dit oh mon Seigneur et ça s'arrête et ça s'arrête là. Mon Seigneur et mon Dieu l'homme que Thomas avait en face de lui était Dieu le fils à lui. Je suis celui qui est et il sera toujours. Vous vous rappelez la prophétie de Bethléem ? Ils l'ont ressorti de la poussière quand Hérode a demandé lorsque les mages sont venus à Jérusalem il a demandé aux gens religieux c'est où que le Messie est supposé naître et ces hommes religieux poussiéreux apostas sont allés vers les écritures et ont trouvé le bon endroit et ils le savaient dans Miché chapitre 5 où il était dit et toi Bethléem Bethléem tu n'es certes pas la plus petite des villes dans toutes les villes de Judas de la région de Judas car de toi Bethléem sortira pour moi celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité ils le savaient mais ils ne sont pas déplacés aucun on peut entendre on peut connaître la Bible je peux dire Jésus va revenir je peux prêcher je peux suer je peux crier je peux essayer de me tordre pour essayer de faire en sorte que la vérité descende dans votre gosier dans votre coeur mais ça ne changera absolument rien tant qu'on ne se soumet pas à cette vérité là il ne suffit pas de la connaître il faut s'y soumettre et la vivre et la vivre hallelujah et chers amis les mages imaginez les mages qui sont venus ils sont allés à Bethléem ils sont entrés dans une maison ils ont vu une jeune maman avec un petit garçon qui était là qu'est-ce qu'ils ont fait ils se sont prosternés et ils ont adoré pas Marie l'enfant ils ont adoré l'enfant n'adorez jamais Marie dites aux catholiques qu'au travers des siècles vous qui avez prié Marie Marie ne vous a pas répondu jamais une seule fois jamais une seule fois pourquoi ? parce qu'elle est morte et que les morts n'ont aucune communication avec les vivants et on ne peut pas dire la Vierge Marie parce qu'elle était vierge avant de donner naissance à Jésus mais ensuite elle a eu des relations normales avec son mari Joseph et ils ont eu d'autres enfants des garçons et des filles et Marie n'est pas restée vierge et ce n'est pas bien de dire la Vierge Marie la parole de Dieu doit avoir autorité sur les choses tordues les fausses doctrines de ce monde et en tant que fils de l'homme et bien Jésus a été engendré par le Père non créé non créé le Créateur ne peut pas avoir été créé il a été engendré je t'ai engendré aujourd'hui demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage psaume 2 c'est le Père qui parle au Fils regardez c'est intéressant le psaume 2 parce que dans le psaume 2 vous voyez toute la Trinité psaume 2 nous voyons ici dans le psaume 2 le monde qui parle qu'est-ce qu'ils disent au verset 3 brisons leurs liens délivrons-nous de leurs chaînes ça c'est les peuples de la terre on n'en veut pas de Jésus on n'en veut pas du Père du Fils de l'Esprit brisons leurs liens servir Dieu devenir chrétien mais on a enchaîné on ne peut plus rien faire on ne peut plus aller au bar on ne peut plus convoiter les femmes on ne peut plus alors c'est des liens c'est une religion de mieseux vous voyez c'est ce que les païens disent brisons leurs liens délivrons-nous de leurs chaînes servir Jésus c'est une chaîne imaginez alors le Père va parler verset 4 le Père celui qui siège dans les cieux rit le Seigneur se moque d'eux puis il leur parle dans sa colère les épouvants dans sa fureur et le Père déclare c'est moi qui ai ouin mon roi qui est ce roi Jésus c'est moi qui ai ouin mon roi sur six hommes en montagne sainte là donc le Père parle ensuite le Fils verset 7 le Fils dit je publierai le décret l'éternel m'a dit tu es mon fils Alléluia je t'ai engendré aujourd'hui Dieu le Père n'a pas dit je t'ai créé aujourd'hui je t'ai engendré aujourd'hui demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et ensuite à la fin verset 10 le Saint-Esprit parle et maintenant la leçon roi roi de la terre conducteur aveugle conduisez-vous avec sagesse juge de la terre recevez les instructions servez l'éternel avec crainte réjouissez-vous avec tremblement embrassez le Fils de peur qui ne s'irrite et qui ne périssit dans votre voie car sa colère est prompte à s'enflammer heureux tous ceux qui se confient en lui Alléluia Amen que Dieu soit béni en tant que Fils de l'homme Jésus a été engendré par le Père et en tant que Fils de Dieu en tant que Dieu le Fils il est celui qui existe éternellement éternellement avant qu'Abraham fût je suis voyons donc on n'a jamais entendu quelqu'un dire une chose bêtissamblable avant qu'Abraham tu n'as même pas 50 ans et Abraham ça fait des siècles en arrière et tu dis que tu es existé avant oui alors ils ont pris des pierres et ils étaient prêts à le lapider mais c'était une vérité Jésus Christ c'est lui l'éternel celui qui est il était là depuis toujours bien avant que nous les humains nous avons été créés Alléluia avant il n'y avait pas de terre il n'y avait pas d'étoiles il n'y avait rien il n'y avait juste Dieu le Père le Fils le Saint-Esprit les gens pensent que la terre a toujours existé tout ça et que ça va toujours exister c'est à notre disposition on va la nettoyer on va descendre de quelques degrés tout ça on va nettoyer les pots d'échappement de nos voitures tout ça c'est l'homme qui dirige c'est l'homme qui est au contrôle oh oui l'homme 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 se croit Dieu non 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 chers amis dans l'ancien testament Jésus nous le voyons très souvent il faut le voir en filigrane il est là qui a parlé à Moïse dans le buisson ardent Jésus qui a parlé à Josué devant Jéricho l'âme à l'épée le chef de l'armée de l'éternel j'arrive maintenant c'était Jésus Christ Théophanie de Phaneo en grec qui veut dire se manifester se montrer Théo Dieu une manifestation de Dieu dans l'ancien testament une théophanie Jésus se montre sous l'aspect d'un guerrier se montre sous l'aspect d'un homme parfois il y a l'expression l'ange de l'éternel dans le buisson ardent l'ange de l'éternel a paru à Moïse dans le buisson et ensuite Dieu lui dit qui est cet ange de l'éternel c'est Dieu même personnage il n'y a pas deux personnages qui ont parlé à Moïse à Gédéon c'est le Seigneur Jésus qui lui est apparu à Manoac et sa femme qui allaient avoir le petit bébé Samson c'est encore le Seigneur Jésus qui apparaît son ami Jésus il est il traverse les siècles mais il était je suis celui qui est qui était ça veut dire que Jésus est descendu depuis l'éternité pour entrer dans nos limites les limites de notre temps et d'espace afin de mourir il est venu pour mourir imaginez nous nous pourrions vivre nous sommes venus sur la terre pour vivre pour toujours on ne veut pas mourir mais Jésus est descendu dans un seul but mourir pour nos péchés nous les péchés le salaire du péché c'est la mort merci Jésus il l'a pris sur lui il nous a aimé alors la gloire au Seigneur c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés merci Seigneur à lui et il veut emmener les pécheurs dans son royaume éternel et cette chose ne peut se faire par un seul moyen être pardonné de nos péchés on ne peut pas y aller autrement sans avoir été pardonné de nos péchés Jésus a regardé le brigand à côté de lui sur la croix alors qu'ils étaient trois cloués cette journée là et cet homme lui a dit souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne et Jésus là a retourné la tête et lui a dit aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis hallelujah gloire au Seigneur c'est rapide être sauvé amen hallelujah les musulmans nous disent que pour devenir musulmans c'est très rapide je crois à Mohamed et le serviteur d'Allah quelque chose une phrase tôt que vous êtes devenu musulman mais pour être sauvé c'est simplement de demander pardon à Jésus aussi simple que ça et vous êtes sauvé ça ne vient pas dans une semaine ça n'arrive pas par la poste dans un mois non aussitôt Jésus est entré dans la maison de Zacha Jéricho et quand il est ressorti Jésus est dans la foule aujourd'hui le salut est entré dans cette maison hallelujah quelques instants auparavant l'homme descendant d'enfer était perdu et quelques instants plus tard il était sauvé parce que Jésus était entré dans sa maison et dans son cœur hallelujah gloire au Seigneur chers amis ce moyen pour être sauvé c'est Jésus c'est Jésus et aujourd'hui particulièrement ça s'est mis en échec dans le monde entier et particulièrement par le pape et aujourd'hui si vous ne faites pas attention d'un côté les gens vont regarder le pape comme étant doux gentil il parle de Jésus tout ça c'est un homme de Dieu et de l'autre côté il s'associe aux musulmans il s'associe au Dalai Lama il s'associe aux bouddhistes et il fait des déclarations diaboliques sataniques mensongères en disant que maintenant il suffit de rester dans sa religion et qu'il y a un même Dieu là-haut et que Dieu ce Dieu aime toutes les religions il suffit de bien faire sa religion pour aller au ciel c'est ce qu'il enseigne on appelle ça un serviteur du diable déguisé en apôtre de Christ et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière j'ai prêché il y a quelques temps de cela en Italie dans la région de Napoli et dernièrement je viens de voir une église pentecôtiste remplie de gens un vieux pasteur aux cheveux blancs avait comme invité le pape dans cette église et les chrétiens se mettent debout applaudirent vous voyez ils étaient ravis en Italie imaginez l'église pentecôtiste italienne la communauté chrétienne qu'a certes et le pasteur qu'il doit avoir autour de 75-80 ans s'appelle j'ai noté son nom Giovanni Traitino c'est proche de traître mais c'est pas mal ça mais gentil heureux et il présente son assemblée il y a environ je ne sais pas exactement peut-être 500-600 personnes et le pape vient ici directement vers la chair et il parle aux gens les gens sont ravis à la fin j'étais ébahi et j'ai vu des pauvres chrétiens chrétiennes venir et le pape présente sa vague et les pauvres chrétiens pancotistes embrassaient la vague du serpent chers amis c'est quelque chose qui est en train de se passer maintenant autour de nous moi-même j'ai dit il y a quelque chose qu'il faut déclarer il faut se lever c'est une abomination ne voit-il pas ne comprenne-t-il pas Luther John Knox tous les martyrs tous ceux qui sont allés je dirais au feu qui ont été torturés par l'église catholique romaine et maintenant vous avez le chef idolâtre qui adore Marie qui prie les morts et ainsi de suite qui n'est même pas sûr de son propre salut lui-même venir à l'intérieur et séduire et vous savez à la fin quel verset ils ont placé on va le lire vous allez voir comment on tord la parole de Dieu maintenant même chez les pentecôtistes de Corinthiens chapitre 5 et le verset 18 de Corinthiens chapitre 5 verset 18 il est dit tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation ça veut dire que maintenant il faut faire la paix avec l'église de Rome il faut faire la paix avec l'erreur vous voyez comment c'est tordu la Bible ne parle pas de ça la Bible parle que à cause de notre salut nous avons été réconciliés avec le Père à cause de Jésus Christ à la croix et que maintenant nous avons le ministère de la réconciliation et nous disons aux pécheurs laissez-vous réconcilier avec Dieu le Père par Jésus Christ notre sauveur mais maintenant c'est pas ça il faut se réconcilier avec Rome avec l'erreur l'avaler l'accepter et ça maintenant c'est plus des gens qu'on ne connait pas quoi ce soit ce sont maintenant des chrétiens des chrétiens ça veut dire ils ne connaissent pas leur doctrine ils ne connaissent pas l'église catholique il n'y a plus personne et vous avez un vieux pasteur ils étaient plusieurs j'ai vu dans l'assemblée parce qu'on les a filmés tout ça mais c'était beaucoup de gens qui étaient âgés et quoi maintenant le pape est un homme de Dieu tout le monde applaudit c'est merveilleux on se réconcilie on ne regarde plus évidemment l'erreur non on avale tout c'est l'église diabolique qui est en train de monter sous nos propres yeux guidée guidée je ne dirais pas un apostat un imposteur gentil doux le Seigneur le Seigneur le Seigneur chers amis nous avons besoin de bien regarder notre parole quand le Seigneur dit que même les élus si possible seraient séduits ça veut dire que la séduction elle colle elle arrive Satan est un séducteur maître en chef d'oeuvre et chers amis si Jésus Christ veut nous emmener dans son royaume éternel et bien Satan à partir du monde religieux veut emmener des milliers des milliers de personnes en enfer la Bible dit et je répète il n'y a de salut en aucun autre que Jésus Christ Pierre a dit à Jésus à qui irions-nous qu'à toi c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle un seul médiateur entre Dieu et les hommes l'Église catholique non il y a beaucoup de médiateurs et médiatrices Jésus dit nul ne vient au Père que par moi que par moi donc Jésus est celui qui est celui qui était et celui qui vient ça signifie que Jésus est ressuscité des morts puisqu'il revient il est ressuscité il est retourné dans l'éternité et il reviendra de là un jour il vient il s'en vient et c'est aussi je dirais aussi certain que lorsque nous disons Amen dans l'Église de Jésus quand vous dites Amen il revient aussi réellement que Jésus est venu ici bas à Bethléem tout aussi réellement il va revenir il va revenir et cela pourquoi premièrement pour nous en premier son assemblée son ecclésia afin de nous enlever cette période inimaginable et horrible terrifiante qui s'en vient sur la planète Terre ils vont se tuer ils vont s'égorger les uns les autres je ne veux pas être là je veux dire priez afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses là d'échapper à ces choses là je vous dis que votre coeur ne se trouble pas croyez en Dieu croyez en moi il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père dans le ciel dans le paradis si cela n'existait pas je vous l'aurai dit je vais m'en aller je vais vous préparer une place et quand la place sera prête je reviendrai je reviendrai afin que là où je suis vous y soyez aussi Hallelujah merci Seigneur dans le Canté des Cantiques on a une allégorie entre le bien-aimé et la bien-aimée nous l'église nous sommes la bien-aimée notre bien-aimé c'est Jésus et trois fois dans le Canté des Cantiques il est dit qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée la fumée dans la Bible ça représente la gloire de Dieu la gloire de Dieu à Jérusalem quand le temple était rempli de fumée lors de la dédicace du temple alors que Salomon jeune homme a fait la dédicace tout le monde était obligé de sortir parce que la fumée remplissait le temple Dieu était descendu quand le tabernacle dans le désert a été achevé et que Moïse avait travaillé avec d'autres à l'érection de cette tente dans le désert Dieu est descendu et un nuage de gloire à entourer toute la tente et il est dit ici qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée nous allons monter dans la gloire au milieu de la gloire hallelujah chlorosene et encore qui est celle qui apparaît comme l'aurore belle comme la lune pure comme le soleil mais terrible comme des troupes qui marchent sous leur bannière et encore quand il est canté verset 5 qui est celle qui monte du désert appuyé sur son bien-aimé il va descendre à la hauteur des nuages nous allons monter en sa présence par la puissance du Saint-Esprit attiré soudainement par la puissance glorieuse amen de Jésus Christ et ensuite retour avec Jésus et nous appuierons sur lui pour entrer dans la gloire où nous verrons cette ville de gloire qu'aucun œil sur la terre ne peut considérer hallelujah cette ville belle glorieuse puissante dans laquelle nous ferons notre entrée sous les acclamations des milliards d'anges qui verront l'église de Dieu venir s'asseoir à côté du trône de Jésus Christ hallelujah hallelujah pasteur vous me faites rêver mais rêvons gloire au Seigneur gloire à Jésus Christ gloire au Seigneur et ensuite sept ans plus tard Jésus Christ va revenir avec nous pour un voyage de noces hallelujah merci Seigneur et nous allons avec lui voir l'anéantissement des troupes du monde entier qui seront rassemblées à Armageddon Jésus du soupe de sa bouche va l'anéantir totalement hallelujah et ensuite un règne millénaire va commencer à partir de la capitale du nouveau monde à partir de Jérusalem pendant mille ans nous serons les intendants du royaume de Dieu avec des services à rendre amen il y aura des gens qui feront ceci qui feront cela amen nous jugerons nous travaillerons il y aura possiblement une trésorerie toutes sortes de choses amen ce sera Jésus Christ le roi qui règnera à son drapeau l'étoile de David flottera à partir de Jérusalem la capitale du monde sera Jérusalem hallelujah merci Seigneur chou hallelujah oh que Dieu soit béni amen hallelujah que Dieu soit glorifié la première parole qui a été adressée dans la Bible par un homme à Dieu j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur et la dernière parole qui sera adressée dans la Bible par un homme à Dieu amen viens Seigneur Jésus amen viens Seigneur Jésus et nous voyons ici évidemment où Dieu veut conduire les hommes les sortir de la misère du péché pour les faire entrer dans son merveilleux royaume mon royaume n'est pas de ce monde a dit Jésus le but de Dieu ce n'est pas que l'homme éprouve de la peur devant lui non 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 Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui mais que l'homme puisse s'écrire avec joie viens Seigneur Jésus amen et évidemment donc entre ces deux paroles et bien il y a la merveilleuse histoire du salut amen donc Jésus est le centre je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin le premier et le dernier hallelujah celui qui repousse Jésus celui qui rejette Jésus Christ qu'est-ce qu'il est en train de faire ? il est en train de s'ouvrir lui-même un accès à la vie éternelle avec des clés qui n'ouvrent que sur l'obscurité que sur des pièges que sur du mensonge sur du désarroi l'enfer la séduction les flammes éternelles la désillusion et des cris d'horreur celui qui repousse Jésus et le rejette Paul a écrit à Timothée en disant Dieu nous a sauvés et nous a adressés un appel une vocation sainte non pas à cause de nos œuvres mais selon son propre dessein et cela avant les temps éternels nous ne sommes pas encore dans les temps éternels nous ne sommes pas encore arrivés chez nous mais c'est pas loin c'est pas loin et ça sera maintenant plus long et tout en bilan ça ne sera plus long il faut persévérer jusqu'à la fin un penseur de notre époque a déclaré sans Jésus l'histoire ne peut pas être comprise sans Jésus l'histoire ne peut pas être comprise sans moi vous ne pourrez rien faire a dit le Seigneur et la cinquième affirmation Jésus a dit qu'il est le tout puissant celui qui vient le tout puissant le tout puissant à la fin à la toute fin c'est Jésus Christ qui va régner et Satan sera enchaîné Alléluia ça signifie que la grandeur de Jésus et la puissance de Dieu n'ont aucune limite sans limite Jésus Christ il est en grec le Panto Kratar qui veut dire le Seigneur sur tout le Seigneur sur toute chose Jésus exige de toute éternité il est venu dans le temps il est descendu dans le temps dans notre espace vital il est ressuscité d'entre les morts il est retourné au ciel il reviendra et le monde entier va le voir tout œil tout ce qui est écrit dans la Bible va s'accomplir à son sujet il faut que les Écritures s'accomplissent de même que Jésus s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup il apparaîtra il apparaîtra il va apparaître sans péché une deuxième fois à ceux qui l'attendent pour leur salut l'attends-tu ? l'attends-tu pour ton salut merci Seigneur je suis sauvé mais je n'ai pas encore expérimenté la totalité de ce qu'on représente ce salut si magnifique au calvaire il faut que les Écritures s'accomplissent et pour connaître son aide son secours évidemment il faut l'invoquer l'invoquer Jésus Jésus révèle-toi viens me pardonner viens me sauver il est riche pour tous ceux qui l'invoquent Amen et ces cinq affirmations sont si formidables pourquoi ? parce qu'elles sont vraies c'est la vérité Hallelujah Gloire au Seigneur c'est tragique c'est une grave tragédie lorsque quelqu'un se détourne totalement de lui tournez-vous vers moi et vous serez sauvés vous serez délivrés vous serez guéris vous serez pardonnés vous serez totalement dans la paix si vous tournez vers moi a dit le Seigneur et un jour il a dit à sa génération et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie les gens sont prêts à aller vers Bouddha les gens sont prêts à aller vers les démons les gens sont prêts à offrir des sacrifices à toutes sortes de divinités mais ils ne veulent pas de Jésus alors ils en payeront le prix il est venu il a tout donné il a aimé il a tout fait avant de mourir au calvaire avant de baisser la tête il a crié tout est accompli la faute ne sera jamais à lui mais à celui qui aura refusé qui aura eu des réticences qui n'aura pas plié le genou devant le Seigneur sur la terre ces gens vont plier le genou de force quand ils le verront puisque la Bible dit tout genou fléchira devant le Seigneur Amen gloire à Dieu Seigneur nous sommes devant toi nous sommes ébahis nous sommes étonnés mais nous voyons que la parole s'accomplit dans sa totalité Seigneur tu es celui qui est venu il y a 2000 ans tu es celui qui va revenir bientôt et nous voyons les événements nous voyons l'historique de notre humanité sur la planète et nous voyons maintenant que nous sommes parvenus à la fin des temps nous ne savons pas ni le jour ni l'heure mais nous voulons t'attendre Seigneur avec une grande anxiété avec une grande un grand zèle Seigneur nous désirons que tu viennes Seigneur et nous voulons dire Seigneur non pas j'ai eu peur en entendant ta voix mais au contraire viens Seigneur viens me chercher viens me sauver viens me délivrer viens me pardonner Alléluia à toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus Amen et tout le peuple dit